... Notre stratégie navale Horizon 2050 fixe un cadre ambitieux mais réaliste qui aidera la Marine nationale à mieux remplir ses missions de défense et d'action de l'État en mer. Au moment où le Sénégal débute l'exploitation du pétrole et du gaz, la Marine nationale doit être dans une posture d'anticipation pour prévenir tout acte de piraterie maritime, de criminalité organisée et de vol à main armé contre les navires. Elle doit se préparer à cette mission aux côtés des autres administrations intervenant en mer dans une démarche interministérielle de mutualisation des moyens et des compétences. Le programme d'équipement dans les armées participe aussi à la revitalisation du lien armé-nation, car chaque équipement majeur associé à un terroir ou un personnage historique de notre nation nous renvoie à un pan important de notre patrimoine politique et socio-culturel. Le patrieur Niani perpétue cette tradition par le mémorial de l'héritage historique que nous a légué l'ancien royaume Niani. Le nom de Niani que nous avons donné au 2e OPV 58S nous incite à nous remémorer la glorieuse contribution des peuples des terroirs de Ndungusine, Kungel-Sosé, à l'édification de la nation et à la construction de son récit national. Comment ne pas évoquer la place de la célèbre chanson Niani Bagna dans notre imaginaire social ? Le navire est le vôtre, M. le Président du Conseil départemental. Il sera votre ambassadeur en mer et vous serez ses parrains et marraines à terre.